et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on va parler de Endeavor j'ai vu énormément de déceptions autour de ce personnage des critiques par rapport aux développeurs encore et encore du coup on démarre lâchez le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fait énormément plaisir on m'a mentionné sur twitter récemment du coup on se retrouve sur la vidéo de sit-in excusez moi encore parce que comment dire j'ai pas le perso je peux pas trop je peux pas trop comparer du coup je me redirais sur une vidéo quelqu'un à le perso et c'est assez choquant regardez on va reculer un peu en fait ce qui se passe c'est que là les développeurs sont en train de détruire réellement le jeu je vous allez vous allez sûrement me dire ouais il veut encore il veut encore créer un drama derrière le jeu quoi les gars les gars la version taïwanaise à la version taïwanaise la compétence passif ou la compétence de régène plus tôt lui permet de recourir de plus 20% de de sa vie contre 10% à chaque fois que tu utilises du coup je me répète dans cette version là on y à 1,1% ou les 10% du de réduction de température restaure un en plus en plus un pour cent de hppc pour la version chinoise toutes les 10 10% de réduction de température c'est plus 1% et après plus 20% d'hp vous dire à quel point à quel point ils sont en train d'être le jeu n'est pas la seule seule ce problème vous allez voir et en plus de ça même à les avoir même à les avoir été nerfs sur sur ses dégâts du coup là on va continuer on va continuer and i definitely suggest checking out his twitch streams at some point as well uh so yeah this is the global version so every 10% reduction of temperature restores 2% health overall so you got the 1% plus 1% bonus there uh so that's the global version but on the taiwanese version the text is 2% plus 20% so again this is literally du coup on passe de déjà on passe de 1 2 2 pour cent 1 pour cent de la chinoise à la à la globale et le plus un pour cent c'est quoi on est passé de 1 de 20% à 1% c'est quoi ce neuf de fous sur eux qu'ils ont fait sur le névoire ah oui sur la chinoise je n'ai je n'ai pas réussi à le droit donc c'est normal que on regarde cette vidéo également en temps c'est better on the taiwanese version no exaggeration so every single time you activate the um uh what is it the lance dump to cool off your temperature it like fully tops you up so you have that healing the sustainability the survivability uh but you don't have that on the global version so you're stuck playing between like this 40 to 20% region and if you're fighting some of the big chunky bosses in like you know c'est scandaleux quand je vous dis que critiquer depuis le début ça permet de faire évoluer on a eu quelques compensations mais regardez derrière ils sont en train de prendre vraiment en fait les compensations qui nous ont fait et les petites améliorations qui nous ont fait c'est juste pour nous faire taire et nous faire que et nous calmer réellement regarder ce qu'ils sont en train de faire sur les personnages et j'ai peur que pour stein et pour shigaraki les futurs persos qui vont arriver la différence sera juste incroyable dans le sens où ils vont continuer à nerf nos personnages et que la version taïwanaise et la version chinoise vont avoir des persos sur cité super fort où ils vont pouvoir lire de plus en plus rapidement les les comptements les coques mon caisse enfin c'était roi les mon caisse les différences des événements solo le pvu le cop etc etc et même pour le pvu pour le pvp auto et ainsi de suite vous allez voir que par la suite et vous continue à détruire le jeu et vous allez me dire en commentaire mais non tu abuses vous allez vous allez me sortir toutes sortes d'insultes bizarre oh mais on prend encore le relâcher du temps et que c'est avec les gars et quand on est amoureux ça fait un mois que je lui ai sorti là enfin dans trois jours ça fera un mois et vous voyez les différences qui a regardé en un mois on est le haut de maïc aïsawa et endeavour le problème c'est que il ya eu deux nerfs le fait qu'il faut qu'il faut monter un perso ss pour débloquer tout son nombre de compétences ok déjà ça c'est les deux erreurs troisième erreur les prix exorbitant incroyable et différent entre la version entre la version globale et la version européenne où il ya où elle ou les packs coûtent plus cher pour des récompenses exécrables je ne m'arrête pas là les bugs qu'on réclame depuis trois semaines qui sont toujours pas qui ne sont pas toujours qui ne sont toujours pas réglés les problèmes de connexion les pertes de comptes etc mais vous vous rendez compte à quel point il ya des bugs sur le jeu je termine même pas je termine même pas cette phrase on continue les bugs le mode cop où les gens sont figés et sont bloqués à un certain niveau et ne peuvent plus bouger le les bugs dans l'alliance ril ça continue et ça continue ça continue et des bugs comme ça je peux vous en citer des dizaines et des dizaines par derrière ils sont en train d'enchaîner les portails et et qui plus est on avance dans en avant on va avancer dans dans une phase où on aura quasiment plus rien à faire ce qui veut dire que derrière les frais tout plaît n'auront plus rien ce qui va les inciter à payer par la suite et vu qu'on les incite à payer ils vont ils vont ils vont sûrement arrêter le jeu voilà il n'y a pas que ça j'ai vu récemment sondage sur twitter et c'est du 50 50 dans le sens où les gens en fait il y en a qui continuent à jouer juste pour faire leur côté et espérer un petit changement il y en a d'autres qui te regarde et parmi ceux qui qui continue à jouer mais là je sais à l'heure actuelle il ya plus de 20% des gens parmi parmi les en mille et toutes que je les fais bien sûr dans la page et macha et il ya une vingtaine ou trentaine de personnes qui ont arrêté de jouer au jeu parce que l'écart se fait de plus en plus entre les pages player et les frais tout plaît en e les les packs et les bugs incroyablement cher je me répète encore pas parce que je dis à quelques minutes et ainsi de suite on continue la vidéo et le fait qu'ils ne droppent pas passer alors qu'ils pensent comme des fous sur eux ben ça crée encore la frustration parce que ils veulent classement ils vont déjà avec all might et triple s endeavour triple s toute leur box triple s plus les persos b les persos a et ainsi de suite et ça crée une énorme frustration chez les joueurs free to play vu qu'une vue tout simplement qu'ils ne droppent pas cette unité là c'est vrai jeu pour ceux qui ont réussi à adopter all might et endeavour en fait j'avoue mais c'est pas pour tout le monde en test some difficult endgame content high tier co-op the really challenging stuff in this game playing between the 20 and 40% region is like it's suicide man it's so incredibly risky so yeah it just means like in comparison to like all might who has like no risk man all might is a very very safe character and either as well who has about like triple to five times the single target damage and have the height like playing endeavor the damage is really really good but it's not good enough or like so overpowered they warrants the character being constantly at 20 to 40 percent health that it is against a really really difficult i'm not even gonna do like man fine so we're gonna stop by like charging our temperature up here and then we're on the track of the lance again endeavor does have quite a few attacks on the line but par contre c'est un troupe de fou c'est vraiment un troupe de fou à quel point à quel point son son régène ne vaut plus rien dis vous que même celui de fumikage est largement est devenu plus intéressant enfin j'abuse un peu mais on pourrait les mettre vraiment au même niveau en termes de régène plus donc là on remarque qu'il gagne autant qu'il perd de vie donc c'est complètement débile là il va bientôt l'utiliser normalement c'est vraiment nul on le perso est ce qu'il va récupérer non vraiment c'est abusé c'est vraiment abusé c'est vrai qu'il n'y a jamais vu un nerf si grand sur un personnage d'une version japonais une version chinoise ou japonaise à une version globale et même normalement ça se fait même pas on garde les mêmes les mêmes personnages d'une version japonaise à une version globale ou chinoise d'une version globale bon voilà du coup je crois que là il nous dit que les youtube heures devraient réagir à ça et c'est pas le seul il y en a énormément derrière ils sont en train de de réagir mais pour moi ça ne suffit vraiment pas bon voilà c'est tout ce que je voulais dire je sais pas ce que je vais faire comme une chaleine comme une nature ok bon voilà voilà c'est tout pour cette vidéo de lâcher le petit pouce bleu à vos niveaux à la chaîne et on se retrouve du coup demain pour une vidéo sur pokémon unique comme je vous en a fait déjà fait quelques quelques-unes alors de la bêta fermée et une petite annonce sur d'autres jeux également sur ce jeu je dis ciao à la prochaine et prenez bien soin de tout le monde peace et